Musique Bienvenue à tous sur le site naturel de la baie d'Odierne. Aujourd'hui, on réalise une opération de vidange et de nettoyage des bacs à marée. C'est bon ? Ouais, ouais. On le remet vers moi alors ? C'est un dispositif qui permet de traiter la problématique des déchets qui arrivent par la mer, qui sont liés à des mauvais comportements, soit de plaisance, soit de marine marchande, soit de pêcheur, et qui par les courants marins s'échouent sur nos plages. C'est une vraie source de préoccupation, vraie source de pollution pour nos paysages, pour la faune, pour la flore. On propose depuis maintenant de nombreuses années un principe de ramassage spontané. C'est que le public peut, lors de ses balades, glaner les déchets qui sont présents. Et nous les invitons à déposer ces déchets dans ces bacs à marée. Donc c'est le dispositif que vous avez derrière moi. Et aujourd'hui, grâce à un partenariat qui existe avec les ESAT, donc les papillons blancs de Plonier-en-Lanverne, Canard-Mort, de Quimper et de Pont-Croix, nous faisons un entretien régulier, à savoir une fois par mois, de ces collecteurs de déchets. Alors Erwan, explique-nous ce que tu viens faire ici et pourquoi ça t'intéresse. Ça m'intéresse parce que j'aime bien vider les collecteurs du conservatoire du littoral. J'aime bien rencontrer beaucoup de personnes aussi, dans les entourages. Et j'aime bien, parce que ça me rapporte beaucoup de bien, faire ça, se faire ça, ce qu'on fait là. Et puis parce que j'ai beaucoup de sentiments à faire ce que... Et ça me plaît beaucoup aussi. À travers les ESAT, on propose aux adultes handicapés une découverte de leur environnement et puis une mise en situation, une participation à des actions concrètes. Donc pour moi, leur rôle est important. Et puis comme on aime le rappeler, ils sont de véritables sentinelles de l'environnement. Donc pour moi, c'est effectivement très important de maintenir, d'entretenir cette relation avec un public adapté. Ce dispositif-là, par exemple, il n'est en place que depuis, on va dire, 2011-2012. Avant, c'était nous qui intervenions sur le territoire et on naviguait sur toute la longueur du territoire. On avait les secteurs sur lesquels on intervenait régulièrement. Et c'était nous qui ramassions, par exemple, la majorité des déchets qui étaient déposés ou qui arrivaient là sur le site. Comme je me plais à dire, à l'époque, sur 100 kg qui étaient ramassés, 80 kg étaient ramassés par nos soins, 20 kg, c'était les visiteurs qui étaient déjà, avaient déjà cette conscience-là. Aujourd'hui, avec un dispositif comme celui-là, on a inversé la tendance. C'est-à-dire que les 80 kg, ce sont les visiteurs qui les déposent, les 20 kg restants, c'est nous qui les traitons. Et puis un autre élément qui est très important aussi, c'est que vis-à-vis des adultes que nous accompagnons, c'est un outil d'inclusion qui est très important. Et c'est aussi une situation d'acteurs pour eux dans la société qui les environne. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada